Le Paris des Bretelles Le Paris des Bretelles, c'est un projet qui est né d'une rencontre et d'une discussion avec Richard Galliano. J'ai pour cet artiste une admiration sans borne depuis de nombreuses années, puisqu'il a su dans les pas de Gus Wieser, de Tony Murena, de Joe Privat, de Jos Baseli, de Marcel Azola et bien d'autres, à la fois révolutionner l'usage de l'accordéon mais aussi l'image qu'il pouvait véhiculer auprès du grand public. Aujourd'hui, c'est une chance de voir cet instrument sollicité dans tous les univers musicaux. La chanson française bien sûr, mais aussi les musiques actuelles, le jazz, la musique classique, tout comme la création contemporaine. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ce qui a toujours caractérisé l'accordéon, c'est son côté populaire, qu'il tient, je crois, de son répertoire primitif, si j'ose dire, le musette. Le musette aura fait danser la France entière durant des décennies, et il m'a permis aussi à moi de découvrir finalement la musique par le prisme de la musique populaire. J'ai fait danser des couples durant de nombreuses années, dans des balles du samedi soir, avant de choisir d'orienter ma carrière de musicien dans le milieu de la musique classique. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est un beau pari que d'essayer finalement de réunir au sein du même projet ces deux univers qui peuvent paraître très antagonistes, le musette et la musique classique. Le musette, c'est peut-être le plus bel exemple de métissage culturel qu'aura connu le XXe siècle. Il faut se remémorer que Paris, à la sortie de la Première Guerre mondiale, va connaître deux phénomènes particulièrement importants. D'abord, une vague d'immigration très dense, avec des populations venues du monde entier, et dans le même temps, un phénomène d'exode rural, avec des habitants des provinces, en particulier les Auvergnats, qui s'installent dans la capitale pour travailler dans le secteur industriel. Tout ce petit monde va se retrouver le dimanche, en bord de Marne, pour se détendre, passer du bon temps, faire la fête et danser. Et c'est ici que ces nouveaux parisiens, aux origines très diverses, vont finalement co-créer ce que va devenir le musette. Le musette, il porte en lui cet esprit multiculturel, qui d'ailleurs se retrouve dans les danses qu'il le constitue, puisque on va danser la valse musette, bien sûr, qui est la reine de ce style, mais également la polka et la mazurka qui arrivent d'Europe de l'Est, la tarantelle qui vient d'Italie, le cha-cha et la rumba qui sont importés d'Amérique latine, le tango argentin, le paso-doble espagnol, ou encore le foxtrot qui, lui, débarque des USA. C'est le compositeur Thibaut Perrine qui permet finalement aux musettes de côtoyer la musique classique, à travers une création qui s'appelle Suite Musette, qu'il a écrite et pensée spécialement pour ce projet. Cette œuvre prend la forme d'une suite de danse, à la manière d'une suite de danse baroque, mais est en fait composée de danse et de thèmes issus du répertoire musette que Thibaut a retravaillé, réharmonisé, repensé, pour permettre au public de redécouvrir sous un jour nouveau ce répertoire aujourd'hui centenaire. Cette création, comme l'ensemble du programme du Paris des Bretelles, est pensée pour un sextet. L'accordéon va en effet partager la scène avec une contrebasse et un quatuor à cordes, cette formation phare du répertoire pour musique de chambre. Le quatuor à cordes, c'est sans doute un symbole de la musique classique, au moins autant que l'accordéon est un symbole de la musique populaire. J'ai en tout cas la chance d'être accompagné dans ce projet par une équipe de musiciens absolument fabuleux. Il s'agit d'abord d'Edouard Macarez, qui est contrebassiste, notamment à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais aussi un des plus beaux quatuor à cordes français, le quatuor Hermès. Au-delà de l'hommage aux musettes, ce projet, c'est aussi l'occasion de revenir sur le parcours de cet instrument voyageur, qu'est l'accordéon, et du lien dont il est révélateur quelque part, qui a toujours existé, je le pense, entre la musique populaire et la musique dite savante. Nous avons choisi, avec mes collègues musiciens, de mettre au programme des œuvres de compositeurs qui se sont nourris de leur culture populaire réciproque pour écrire leur musique. Ce sera le cas avec Richard Galliano, bien entendu, mais aussi Astor Piazzola, Béla Bartok ou Sergei Prokofiev. L'histoire du musette et de l'accordéon, c'est aussi l'histoire de deux symboles de la France à travers le monde, sans doute parce qu'ils sont porteurs l'un et l'autre de cet esprit parisien, cet esprit des années folles, qui a vu naître une envie d'ouverture sur le monde et un besoin de dépasser les frontières artistiques préétablies. C'est en tout cas des belles valeurs auxquelles je crois profondément et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de voir ce projet se réaliser. Accordé, accordé, accordé donc L'homme a l'accordé, l'accordéon Accordé, accordé, accorde donc L'homme a l'accordé, l'accordéon Sous-titrage Société Radio-Canada